Que l'on ne nous prête nullement l'intention de nous substituer à la hague dont c'est la mission, ou d'inciter à un quelconque débat ou le et sans fin, en raison de la pertinence du sujet. Toutes choses pouvant donner à croire à une quelconque prétention de notre part. Il n'en est rien. Que l'on se rassure nous voulons juste apporter un plus à un sujet d'actualité qui donne à croire que la presse ou pour mieux dire, une certaine presse, contribue intentionnellement ou pas à asseoir et à intensifier le culte de la personnalité dans le pays. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont nombreux, nos confrères de la presse écrivent comme audiovisuel à faire un usage abusif et inopportun de titres sensationnels qu'ils jugent accrocheurs sans en mesurer les effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur la conscience collective. Ils veulent juste attirer l'attention sur un fait et vendre plus. Ils sont friands de scoops annoncés à grand renfort de mots saccadés ou de phrases hachérées de type slogan où l'on note de l'exaltation ou de la célébration. Ils ne prêtent guère attention au corollaire durable que laissent les mots ainsi véhiculés au sein de l'opinion, pour se garder d'en faire un usage immodéré voire excessif, surtout lorsque ce n'est ni indispensable, ni même nécessaire. L'on se souvient encore, quoique dans un lointain passé, des titres ronflants que la presse a utilisés pour affubler nos dirigeants de l'époque révolutionnaire. S'ils ne produisent plus aujourd'hui les effets qui étaient les leurs à l'époque où ils étaient amplement servis, il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore incrustés dans nos mémoires. Ce qui atteste bien qu'ils constituent des moyens privilégiés de manipulation de la conscience individuelle et collective. Nous citons-t-elle mais les titres en usage du temps du PDG, responsable suprême de la révolution, guide suprême du peuple, guide éclairé, grand timonier, l'homme peuple, etc. Passé ce régime, arrive le CMRN. Là, on change de registre et les titres dans la presse s'adaptent ou se recyclent. On nous sert du général-président, président paysan, c'est né à mot, et bien d'autres encore, servis en fonction des événements et circonstances. Avec le CNDD, le vocabulaire laudatif s'est un peu estompé. On note cependant qu'il a connu un pic avec le slogan « Choc de Daddy ou la mort » qui a surgi peu avant les événements tragiques du stade du 28 septembre. Cet entracte n'a pas duré. Alors que l'on pensait en avoir fini avec ces titres laudatifs et ronflants avec l'élection du professeur Alpha Condé, voilà que revient une formule à peine améliorée tirée du premier vocabulaire en usage du temps du général-président. C'est maintenant professeur-président ou président-professeur. Parfois, on titre, le bâtisseur. Arrive enfin le CNRD qui annonce vouloir en finir avec tout ce tintamarre. On interdit les comités de soutien, leurs déclarations et les affiches et banderoles qui vont toujours avec. Mais la presse semble n'en avoir cure. Elles ne se lassent pas d'innover encore dans ce domaine, se gargarisant de titres comme l'homme fort du pays, le tombé hors d'eux. Comment s'étonner alors que les adeptes de comités de soutien, les fabricants de banderoles et autres affiches veuillent reprendre du service. Ils ont bien nous prendre l'exemple et répondre à ceux qui les interpellent que ce qu'on leur interdit est largement en usage dans les médias. En la matière, un exemple est à citer. Une affiche lisible encore la semaine dernière, à l'angle du carrefour de la Banque centrale, du côté de Zekou Touré y a montré par le du président du CNRD, en rapport avec sa prestation de serment et la fête de l'indépendance. Il est à noter que l'auteur a écrit l'indépendance avec E. N. Hadans. De l'avis de tous ceux qui l'ont lu et que nous avons rencontré, pour cette seule raison, cet écriteau n'a pas sa place à ce niveau. D'autant qu'il célèbre un homme et des événements historiques à un endroit qui passent pour être l'un des lieux d'exposition les plus en vue du pays. À écouter ou lire les nouvelles, on se rend compte que l'inspiration est limite. C'est du copier-coller de l'époque du général Lansana Conte qui est encore servi. On modifie juste le grade et le tour est joué. Ainsi, au lieu de général, on dit simplement colonel-président ou l'inverse. Dans le même registre, la presse internationale a sa part mais, pour elle, la visée est tout autre. Il lui faut plaindre et moquer ces Africains qui se réveillent encore avec leur coup d'état qui n'en finissent pas de se produire. Ils diluent dans leur papier une dose d'ironie ou transparer de la condescendance, sinon du mépris le colosse de Conakry les ententes ont annoncé. Certes, le colonel d'Oumbuya est grand de taille. Mais, eux aussi, ils ont bien eu un de bien grand et célèbre parmi leurs dirigeants, le général de Gaulle. Chez nous d'ailleurs, quiconque était lancé au-delà d'un certain seuil, est appelé de Gaulle, le plus simplement du monde. Mais, a-t-on jamais entendu dans les pays des Blancs ou ailleurs, appeler le général de Gaulle colosse ou géant conenni ? Il n'y a pas longtemps, un quotidien africain bien connu a inséré dans un titre consacré au président de la transition, le qualificatif, géant aux pieds d'argile. Mais, que nous sachions, depuis lors et jusqu'à maintenant, malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry, ces pieds dits d'argile, quoique fortement imbibés, ne se sont pas ramolis pour fondre. Le géant ne s'est pas effondré. Et qui plus est, souhaitons à ces annonceurs de ne jamais attendre de recevoir un coup bien ajusté de ces pieds qu'ils pensent si fragiles. Ils risquent de ne point s'en remettre. L'impact des reins et non d'argile. L'impact des reins et non d'argile. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique